Bonjour à toutes et à tous, nous sommes de retour à l'Hôtel de Ville de Paris, sous ces magnifiques dorures que vous voyez en même temps. Et donc pour débattre d'un sujet intéressant et d'actualité, la Ville du quart d'heure, le territoire de la demi-heure, sobriété, proximité et des solutions durables. Et évidemment on ne pouvait pas faire l'impasse sur vous, Carlos Moreno, professeur associé et directeur scientifique de la chaire ETI à l'IAE Paris, Sorbonne, parce que c'est un peu vous quand même le papa de la Ville du quart d'heure, concept maintenant traduit dans toutes les langues, allez voir son compte Twitter, vous verrez les différentes éditions. En quelques mots, Carlos, est-ce que vous pourriez nous rappeler ce que c'est que la Ville du quart d'heure pour ceux qui ne sauraient pas encore ? Eh bien d'abord, bonjour et merci pour cette invitation. C'est un plaisir de partager dans ces plateaux imparfaits, mais que c'était déjà. Et oui, effectivement, la Ville du quart d'heure et les territoires à demi-heure, ce sont deux concepts qui vont ensemble. C'est un concept qui aujourd'hui se trouve répandu dans le monde entier, dans des contextes très très différents, des très grandes métropoles mondiales jusqu'à des petits villages en ruralité, parce que c'est une réponse à trois crises. Les crises climatiques, ensuite les crises sanitaires qui sont venues vraiment booster ces concepts, et récemment les crises énergétiques avec la guerre en Ukraine. puisqu'il permet de régénérer la vie urbaine ou territoriale à partir des ressources plus locales. Donc on va privilégier la recherche de révitalisation par l'emploi local, les circuits courts, l'éducation et la culture qui soient accessibles beaucoup plus facilement, la santé, le suivi de la santé physique ou mentale, et ça accompagne une nouvelle révolution qui est en train de se produire, qui est la révolution du travail. On voit de plus en plus d'autres démarches pour travailler, qu'on appelle décentraliser, ou plutôt que faire un long voyage tous les jours, cinq jours sur cinq, on fait des déplacements à des lieux intermédiaires, on les appelle, et qui permettent de faire tampons avec plus de proximité, et n'aller à son bureau pour lequel on met une heure que quand c'est strictement nécessaire. Voilà, donc c'est une décarbonation, parce que quand on a un accès à une proximité, forcément, soit on va à pied, soit on va en vélo, soit on utilise des voitures partagées. C'est également bon pour l'économie, parce qu'on crée plus d'emplois, on a de l'activité locale, socialement, on a plus d'inclusion, parce que les gens sont plus près des lieux où ils habitent, ils créent des liens. Et économiquement, le secteur privé s'est emparé aujourd'hui du concept, notamment le secteur de l'immobilier, pour faire ce qu'on appelle l'immobilier multi-usage. Et on voit apparaître une nouvelle génération, donc des business models, des secteurs, soit l'immobilier traditionnel, résidentiel ou professionnel, basé sur la mixité. La ville des proximités, la ville du quart d'heure, c'est la mixité multi-usage. 23 minutes, parfait Carlos, merci. Nathalie Bardin, la ville multi-usage, vous la faites dans l'immobilier, justement, vous êtes directrice marketing stratégique, RSE et innovation d'Atlarea. Vous venez d'investir 1 milliard d'euros à ICI-les-Moulineaux pour créer un nouvel centre-ville. Pourtant, il y a le métro à centre-ville. On pourrait dire que ça exigeait déjà la ville du quart d'heure. À ICI-les-Moulineaux. Peut-être pour réagir d'abord sur ce qu'a dit Carlos, nous, on est un groupe qui est, par définition, multi-usage. On est à la fois un promoteur immobilier, on est un investisseur, on investit aussi bien dans du commerce, du bureau, du logement. Et ça fait longtemps qu'on croit que le sens de notre métier, c'est de transformer la ville sur la ville. Et on a eu un cas concret formidable avec ICI-les-Moulineaux où, finalement, on s'est retrouvé face à un appel d'offres il y a un peu plus de six ans où André Santini disait, ben voilà, j'ai ce site qui est l'ancien site du CNET que Carlos connaît bien, qui était l'ancien centre de recherche et développement de France Télécom, là où le Minitel a été inventé, en disant, ben finalement, on va transformer ce site. Et à l'époque, l'appel d'offres était de le transformer essentiellement en bureau. Et nous, on a dit non, on ne croit pas. Dans un cœur de ville à proximité du métro, ça n'a pas de sens. Et donc, on a finalement appliqué ce que Carlos a théorisé en disant, nous, on va faire la ville du quart d'heure, là. Et donc, d'un site de trois hectares, on a transformé en un nouveau quartier multi-usage de 100 000 m2 avec plus de 600 logements, trois immeubles de bureaux qui sont Bepos, des commerces en pied d'immeuble avec 30 commerces en pied d'immeuble, une crèche, une école, une résidence senior, un tiers-lieu. Et donc, globalement, on a 12 produits immobiliers complètement imbriqués. Et donc, on a assumé cette densité et là où on croit que cette densité, elle a du sens, elle répond évidemment à des enjeux de décarbonation, mais on pense aussi que cette densité, elle a un sens en termes de sobriété puisqu'on y a répondu aussi en intégrant en cœur d'îlot qui est complètement piétonné une forêt, une forêt urbaine de 7 000 m2, l'ensemble de ce nouveau quartier alimenté par de la géothermie de surface, donc 73% d'énergie renouvelable. Donc, on pense qu'on peut faire dans ce concept de la densité, une densité qui est à la fois heureuse, invisible, parce qu'on ne se rend pas compte quand vous vous promenez dedans, on ne se rend pas compte de cette densité et en même temps, qui crée du lien social et qui redynamise une ville, alors effectivement, qui n'avait peut-être pas besoin d'un centre-ville en tant que tel, mais qui en tout cas permet de relier différents quartiers ensemble puisque l'ensemble de ce cœur de ville est ouvert au reste des quartiers. Justement, c'est une illustration concrète de la ville du quart d'heure et la prochaine sera sans doute la vôtre. Marion Logodut, vous êtes responsable de la maîtrise d'ouvrage au pôle immobilier du groupe RATP. Le groupe, qu'on connaît bien comme opérateur de transport, est aussi un fabricant de la ville qui crée ce nouveau quartier, donc cette fois à Paris. Comment est née l'idée et comment vous y travaillez et en quoi ça consiste ? Alors en effet, vous l'avez dit, le groupe RATP est d'abord connu pour être un opérateur de transport, mais il appuie cette activité sur des actifs fonciers et immobiliers, généralement très bien situés puisqu'on opère principalement à Paris et en Ile-de-France et qui nous permettent de nous engager pour en effet intégrer ces équipements industriels dans une ville plus inclusive et plus durable. Un partenariat à ce titre a été signé avec la ville de Paris en 2014 pour produire 2000 logements sur nos fonciers dont 50% de logements sociaux, ce qui nous permet de loger d'abord nos salariés mais aussi un public plus large et en particulier ce qu'on appelle maintenant les salariés de première ligne en cœur de ville et même au cœur de Paris. et donc le projet de Vosgirard dont on va parler aujourd'hui est un exemple de cette transformation à l'occasion du renouvellement de matériel roulant et de méthode de maintenance de nos activités. on essaye de réfléchir à comment mieux les organiser comment mieux utiliser le foncier pour servir la ville et le quartier qui sont autour. Vosgirard en particulier c'est un atelier du métro de la ligne 12 dans le 15e arrondissement pour ceux qui connaissent. quartier déjà dense si l'on en est qui compte le plus d'habitants de Paris quartier déjà dense arrondissement pardon oui quartier déjà dense avec une emprise de 2 hectares 3 qui était complètement fermée sur elle-même et qui constituait un îlot infranchissable voire inconnu même pour les riverains les plus proches. On avait là un atelier qui datait de 1910 et des installations de la même époque qui n'avaient jamais été quasiment jamais été transformées depuis cette époque. Et donc l'arrivée de ce nouveau matériel roulant nous a permis de repenser complètement cet îlot d'y créer une voirie nouvelle ouverte au public une venelle piétonne ouverte également au public qui va permettre de rendre cet îlot beaucoup plus poreux de reconstruire quand même un atelier pour le métro puisque c'est là le cœur de notre métier de construire aussi un hôtel industriel dédié à la maintenance des équipements électriques, électroniques et de superposer ou d'imbriquer avec tout ça 300 logements dont 50% de logements sociaux 10 000 m2 de toitures végétalisées ça fait à peu près un stade de football et demi un train de football et demi donc c'est quand même une emprise assez importante une halte garderie des commerces et un nouveau morceau de ville et donc c'est un peu le cœur de ce qu'on essaye de faire dans chacune de nos opérations en concertation avec la ville avec les riverains c'est un véritable défi en fait ça paraît simple après mais mixer des opérations industrielles ou des équipements industriels qui sont souvent des installations classées pour l'environnement des logements et d'autres équipements nécessitent des expertises extrêmement fortes que ce soit en termes de conception industrielle de montage juridique et financier pour imbriquer toutes ces opérations et pour trouver les bons modèles économiques mais aussi pour réaliser des chantiers dans des sites qui restent occupés qui restent en exploitation il faut que le métro continue de tourner et donc tout ça doit se faire en même temps sur des terrains qui sont quand même exigus et voilà donc c'est le sens de tout ce qu'on cherche à faire pour une ville apaisée et durable et pour être dans notre raison d'être qui est d'aimer la ville Merci Jérôme Maloge vous êtes maire de New York dans les Deux-Sèvres président du groupe de travail transition écologique chez Ville de France l'association qui représente les villes moyennes étant moi-même habitant dans une ville moyenne je voulais évidemment absolument vous faire venir pour pratiquement débattre avec vous Carlos ne vous en déplaise parce que je trouve qu'on parle beaucoup évidemment du territoire de la ville du quart d'heure le territoire de la demi-heure un peu moins comment est-ce que vous et la ville du quart d'heure existent sans doute à pied dans votre ville ou c'est plutôt le territoire de la demi-heure qu'est-ce que vous préférez comme définition pour New York nos villes moyennes qui maillent le territoire français ce sont toutes les villes préfectures sous préfectures qui ont eu leur moment d'abandon qui aujourd'hui reprennent vie retrouvent un nouvel attrait moyen ne plus lu comme péjoratif mais plutôt comme valorisant comme humain on va les rebaptiser les villes humaines oui oui en tout cas on a l'ambition d'y prétendre tout en espérant que toutes les villes soient humaines c'est aussi le travail que mène Carlos Moreno en tout cas ces villes du quart d'heure ce sont un peu des villes moyennes déjà à ceci près elles sont naturellement au quart d'heure à ceci près qu'on a quand même un gros travail à faire parce que je l'ai dit nos villes ont été ont connu des fortes déprises en fonction des territoires et on a eu notamment le déport vers la périphérie vers le tout routier et aujourd'hui on a des villes qui ne sont pas des métropoles mais qui ne peuvent pas en effet mettre en place des grands systèmes de métro de tramway comme certaines métropoles régionales ce qui est très intéressant et bientôt les erreurs métropolitains dans un certain nombre de cas mais on doit réfléchir à autre chose la première chose que les villes moyennes ont porté c'est de relancer redynamiser leur centre-ville donc ça a été toutes les opérations action cœur de ville avec l'acte 2 qui vient et qui donnent des résultats et qui donnent une forte mobilisation ça a donné quoi chez vous par exemple à l'action cœur de ville l'action cœur de ville c'est une mobilisation autour de recréation de commerce autour de logements dans la ville de logements abandonnés au-dessus des commerces de logements dégradés vraiment une mobilisation au jour le jour de mois en mois d'année en année et qui finit à la longue par opiniètre tête dans la nécessité de donner du résultat en tout cas la ville du quart d'heure qui est souvent dans les grandes villes une ville polycentrique dans les villes moyennes c'est souvent une ville qui d'abord a un centre-ville efficace avec évidemment en fonction de la taille de cette ville de sa superficie surtout des quartiers c'est le cas à Nior où on a une grande superficie donc des quartiers c'est très important de pouvoir faire vivre aussi ces cœurs de bourg complémentaires de nos cœurs de ville donc c'est tout un retravail tout un refléchage vers ces cœurs battants de remettre aussi des fonctions parce qu'il y a un enjeu d'utilité sociale bien sûr qu'il faut manger mais il y a aussi la fonction administrative la fonction postale même si elle est beaucoup évoluée la fonction de la case d'allocations familiales la fonction travail qui doit aussi trouver sa place et évidemment pouvoir s'y retrouver de façon assez évidente l'autre enjeu à mon sens c'est de repenser la mobilité mais pas uniquement de repenser la mobilité par les moyens de se déplacer mais nos villes ont été faites pour la voiture en tout cas transformées pour la voiture plus exactement des années 70 principalement à 2010 avec une vraie transformation vraie révolution depuis ce moment-là qui commence à se corriger mais c'est un gros travail un chantier énorme et je me rends compte que quand on empaysage la ville quand on la renature outre les bienfaits que ça a sur la biodiversité sur la perméabilité sur l'eau le bien-être général et bien il y a aussi une nouvelle façon de se déplacer dans la ville c'est un impact très positif sur la mobilité mobilité pédestre mobilité cyclable différents types de mobilité qu'on peut aussi trouver aujourd'hui c'est-à-dire qu'on se déplace mais en même temps on se promène la ville offre quelque chose de différent on va bien sûr d'un point A à un point B mais le trajet prend un sens qu'il n'avait pas auparavant il y a la destination mais il y a aussi le trajet et ça c'est un enjeu important et quand on y arrive sur un certain nombre de chantiers il y a encore beaucoup de travail à faire pour que toutes nos villes soient transformées et bien on voit des évolutions en termes de mobilité et oui dans ces cas-là la ville du quart d'heure et éventuellement plus largement la ville de la demi-heure prend aussi son sens parce que nos villes moyennes elles sont très connectées à des territoires ruraux à des centralités de centre-bourg que j'évoquais qui ne sont pas que des centralités de quartier chez nous et donc cette connexion à une utilité plus grande à des besoins plus importants elle est importante et elle ne se fait pas au préjudice de ces coeurs de bourg mais elle se fait en lien donc c'est tout ça à quoi on travaille il y a encore du pain sur la planche je ne sais pas si on a du retard en tout cas on s'y active le changement est en cours et parfois très visible dans un certain nombre de villes de la taille de New York bien sûr ou d'autres c'est certain merci Carlos Moreno quand quelqu'un vous a vu tout à l'heure il m'a glissé dans l'oreille pourquoi ils ne viennent pas la ville du quart d'heure alors que la plupart des parisiens c'est la ville des trois quarts d'heure ils sont maintenant en grande couronne et ils viennent travailler à Paris parce qu'ils n'ont pas le choix parce que le boulot est à Paris comment vous arrivez vous à convaincre que la ville du quart d'heure est un concept légitime auprès de ces sceptiques qui sont peut-être en train de nous regarder ou en train de faire des tweets anonymes oui oui vous savez c'est un concept qui a démarré après la COP21 donc en 2016 nous sommes en 2022 aujourd'hui c'est vrai que c'est venu planétaire notamment par les effets de la COVID à partir de 2020 et j'ai dit tout à l'heure par rapport à la crise énergétique mais il faut aussi le voir comme une politique publique j'ai souscrit à tout ce que j'ai dit Jérôme Baloch tout à l'heure c'est parfaitement exact quand on prend les cas des villes comme Paris et les particularités c'est que Paris c'est une petite ville en fait 120 km² 2,1 millions d'habitants dans ces métropoles qui est la métropole du Grand Paris qui elle arrive jusqu'à 7 millions d'habitants et donc la difficulté c'est que la maire de Paris qui nous accueille aujourd'hui dans cette ville elle a des pouvoirs d'échanger des choses à l'intérieur du périphérique dès qu'on est dans les voisinards Carlos, je vous reprends elle est première vice-présidente de la métropole du Grand Paris oui mais tu sais très bien en fait vous avez très bien César qu'au niveau de la métropole du Grand Paris il n'y a pas eu une décision réellement politique d'aménagement urbain pour dire voilà notre plan stratégique sur les 5 ou 10 prochaines années voilà comment il va être positionné il y a eu un SCOT qui aurait dû être voté un schéma de cohérence territoriale il y a maintenant 15 mois on n'a toujours pas de nouvelles mais tout à fait quand on regarde le projet qu'il y avait dans les SCOT il y a un mot qui était transversal à ce plan qui était polycentrisme et développement de nouvelles centralités on a quand même la société du Grand Paris qui dépend de l'État celle qui construit le Grand Paris Express le métro circulaire 67 nouvelles stations qui sont le coeur de nouvelles centralités pour lesquelles on peut réaménager non pas une station de transport mais des lieux de vie des lieux de travail mais c'est à l'horizon 2030 au plus tôt soyons-nous maintenant au plus tôt 2030 vous voyez donc il y a j'ai dit à ce qui m'écoute on a une problématique c'est que la maire de Paris implémente à l'intérieur de Paris et il s'est d'autres outils il y a l'SMA Est pour le commerce local pour le commerce des proximités et les logements sociaux qui s'installent dans des quartiers qui sont très chers donc on voit apparaître aujourd'hui les logements sociaux dans les septièmes dans les sixièmes dans les dixièmes on voit également apparaître donc tous ces parcs qu'on appelle linéaires donc pour plus de verdure pour plus de nature on voit apparaître également des nouvelles manières de travailler nous venons de l'enseigne thèse à l'HRTI avec un nouveau doctorant qui s'appelle Jean-Christophe Romantin le maire de Nui et qui est aussi un défenseur des villes moyennes non des plaies à l'association ville de France voilà Caroline Caillou avant qu'elle soit ministre s'étonner qu'on donne la parole à Jean-Christophe Romantin à maire de Nui pour parler des villes moyennes et qui ont commencé l'administration de l'établissement public de la défense tout à fait et donc Jacques-Christophe travaille avec nous ça fait un an qu'il avait demandé à sa grande thèse mais il fallait passer un certain nombre d'étapes justement des présentations des réflexions et c'est très clair qu'aujourd'hui on est en train d'évoler dans la manière de travailler il faut savoir juste j'ai dit à ceux qui nous regardent il y a 1,2 million de personnes qui tous les matins entre 6h30 et 8h30 se déplacent de l'est à l'ouest 1,2 million de personnes Paris avec ces 2,2 millions d'habitants dans la journée il y en a 4 qui les traversent donc on est face à quelque chose qui n'est pas durable qui épuise tout le monde et qui épuise la banlieue ce qu'on appelle la banlieue de ces lieux de vie donc tout ça il faut le transformer et le travail décentralisé est une manière pour le faire puisque vous parlez de transport je m'entends vers Marion qui représente le groupe RATP aujourd'hui est-ce que c'est plus simple d'obtenir des permis de construire quand on s'appelle RATP auprès des mers puisque vous êtes partout sur le territoire francilien ou presque non en petite couronne non je pense que c'est pas plus simple et en fait une de nos batailles c'est justement de démontrer qu'il faut qu'on garde une activité productive dans les villes et c'est souvent pas forcément très bien perçu et ça nous pousse et ça nous pousse à être meilleurs et à être plus performants pour justement apporter autre chose montrer que nos outils industriels productifs sont capables de répondre aux attentes de la ville et offrir aussi aux habitants et aux maires qu'ils demandent les aménités supplémentaires qui permettent de faire accepter ces outils industriels mais on croit beaucoup qu'effectivement la ville du quart d'heure c'est aussi de garder la production au coeur des villes et pas d'aller l'exporter plus loin donc il faut qu'on trouve le bon moyen de mêler tout ça et de faire que ça devienne un plus pour tout le monde pour les gens qui travaillent dedans pour les gens qui travaillent et qui habitent puisqu'on fait aussi le logement pour nos travailleurs et puis pour le quartier Nathalie Bardin je me retourne aux villes moyennes puisque c'est au sort du Covid votre président à l'intervalle me disait que c'était un nouveau marché pour vous un marché en pleine expansion vous le confirmez deux ans et demi après ? Alors je confirme on est très investis dans Action Coeur de Ville Comment ? Alors on a développé aujourd'hui nous une quinzaine de nouvelles agences sur l'ensemble des territoires et ce qui est intéressant c'est que puisqu'on est sur la question de la ville du quart d'heure dans ces nouvelles centralités très souvent nous on arrivait en disant on croit à la ville du quart d'heure on nous disait mais c'est un concept bobo c'est un concept parisien ça ne s'applique pas à ma ville de New York ou à ma ville de Rouen enfin voilà donc ça ne s'applique pas et nous on est convaincus que c'est une façon de réconcilier les habitants avec la ville puisque très souvent on a caricaturé la ville en disant finalement c'est à cause de la ville qu'on pollue qu'il y a de la solitude qu'on perd du lien social qu'on perd de la végétalisation et de la nature et nous on pense que dans ce concept de la ville du quart d'heure et a fortiori dans toutes les villes moyennes où aujourd'hui on recrée ces centralités on peut prendre finalement les ingrédients de cette ville du quart d'heure aussi bien en termes de mixité de densité de nature enfin de renaturation pour finalement proposer une alternative aux métropoles et on l'a vu de façon assez forte le désamour qu'il y a pu y avoir aujourd'hui sur les métropoles s'est reporté vers des villes moyennes où les gens s'estimaient que finalement ils avaient le meilleur des deux mondes donc ils pouvaient avoir de la proximité encore fallait-il pouvoir nous apporter la solution et en même temps être reconnectés à une ville plus apaisée Monsieur le maire est-ce que le solde sera positif à la fin de l'année Agnard ? Je pense que oui Je reprends la question d'une intervenante elle sourit parce que je j'ai touché du bois mais on reçoit de nouvelles familles j'accueillis des nouveaux arrivants il y a 300 nouvelles familles qui étaient là mais ça demande des nouveaux équipements publics tout ça ? Oui ça demande des nouveaux équipements publics même si la démographie française est là c'est partout la même donc ce ne sont pas toujours des écoles hélas mais ce sont des équipements ce sont des besoins nouveaux parce que c'est vrai que quand on accueille par exemple des franciliens il y a des exigences C'est ce que j'allais vous demander parce que quand un parisien il dit j'en ai marre du béton je veux de la nature et vous n'en avez parlé mais qu'est-ce que le parisien le bobo parisien quand il arrive à New York est-ce qu'il a des demandes particulières ? New York souvent est une belle surprise parce qu'on ne s'y attend pas donc le bobo parisien Tout le monde n'a pas lu Michel Houellebecq à Paris Oui et puis il y a eu plein d'autres livres et on est aussi on est aussi une patrie d'autres écrivains ou cinéastes comme Clouseau et bien d'autres Voilà et puis on recevra Michel Houellebecq avec plaisir Le sujet le sujet le sujet est plutôt que le parisien on est habitué nous à l'accueillir on est une ville d'assurance de mutuelle d'industrie aéronautique donc un lien très fort avec Paris l'LGV a aussi changé considérablement la relation et c'est vrai que cet habitant il a ses exigences mais qui nous tirent aussi vers le haut il apporte aussi un dynamisme et une volonté qui nous poussent et c'est vrai qu'il est plus regardant positivement vis-à-vis de la ville c'est-à-dire il nous fait voir aussi les belles choses d'une ville à laquelle on est parfois trop habitué quand on y est né il a aussi cette volonté comme à Paris de pouvoir se déplacer à pied ou éventuellement de plus en plus à vélo et donc on a un succès du vélo très important à Nior on a besoin de faire des infrastructures mais c'est plus facile de mettre des vélo on redonne des coronapistes tous les matins tous les mois mais le maire est à vélo aussi à Nior en tout cas on se déplace très facilement mais on a besoin de renforcer nos infrastructures on a des sujets qui sont nouveaux mais qui ne sont pas nouveaux que chez nous qui sont nouveaux partout et auxquels on doit répondre sans être dans l'exclusion des différentes accessibilités et différentes mobilités parce qu'une ville intermédiaire une ville moyenne comme vous les appelez oui ce sont des villes aussi qui sont en transition on ne veut pas faire la même erreur peut-être que certaines Mepropole où parfois le sujet a été pris trop fortement où on a besoin de vivre aussi parce qu'on est aussi dans une communauté de proximité humaine de vivre ça en bonne intelligence et qu'on avance un peu les uns les autres et que ceux qui vont plus loin accompagnent ceux qui sont un peu derrière sans forcément les bousculer mais en les appelant c'est pour ça qu'à défaut de faire des grandes infrastructures de type tramway on a plutôt été sur de la mobilité gratuite sur du cyclable sur du pédestre etc. avec l'empaysagement de la ville et des mobilités promenades qui se développent donc on s'adapte avec nos moyens nos facilités mais aussi nos obligations nos contraintes qui sont également financières on n'a pas les mêmes et l'envie que tout ça avance de concert et en concorde parce que ces évolutions là on doit les porter ensemble très bien Marion je me retourne vers vous en 30 secondes une idée pour réconcilier la ville du quart d'heure et le territoire de la demi-heure en 15 secondes ça va c'est jouable un peu tout ce qui a été dit là et des transports publics efficaces oui j'en casse texte on compte sur vous ah non pardon c'est votre patron même question moi je voulais faire une proposition en fait parce qu'on est quand même dans le forum zéro carbone et évidemment on lutte tous pour réduire notre impact de carbone néanmoins je voudrais challenger le fait que avec la ville du quart d'heure on produit quand même du carbone et moi je crois qu'on pourrait créer un indicateur du carbone socialement utile la ville du carbone elle permet de créer quand même du lien social il y a du carbone qui est émis lié à ça mais je pense que ce serait intéressant de se dire et si demain on pouvait évaluer l'impact d'un projet d'un quartier sur son impact carbone social voilà merci beaucoup ce sera le mot de la fin merci à toutes et à tous merci beaucoup merci à vous merci à tous